Mais avec ce Barça, le Barça du moment, on a la preuve que ça ne passe pas, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe, comme le disait Samuel Lobé au commentaire. Et vous êtes d'accord sur ça ? Ah mais je suis complètement d'accord. Le Barça s'est imposé au Bernabeu ce soir, 4 buts à 0. Les 4 buts, vous les reverrez dans quelques instants avec une conséquence, je le rappelle au classement après 11 journées, le club catalan qui a désormais 6 points d'avance sur le Real. Toujours en compagnie de Fousseni Diawara, Lilian Gatoun et Samuel Lobé que nous allons retrouver dans quelques instants au Bernabeu. D'abord ensemble, on va évidemment débriefer de manière complète et revoir les buts ensemble Fousseni. Les 4 en seconde période, on en sait s'il y avait 0-0 à la mi-temps au final de Fousseni et le Barça a accéléré tout d'un coup en seconde. On n'imaginait pas ça, je pense à la pause. Le Real était dominateur en termes d'occasion. Cette passe, elle est incroyable et le Realowski n'est pas hors-jeu. Oui, les pleins axes, c'est vrai qu'on avait identifié des faiblesses dans ce secteur. Cet axe qui a du mal parfois à bien se refermer, le Realowski, qu'à l'art du déplacement encore une fois. Il va se mettre hors du champ de vision de Miletao et il n'y a pas la même coordination que du côté du Barça. On le voit dans cette défense où on n'est pas aligné et le Realowski en profite. Et le sang-froid surtout de l'attaquant polonais, on l'avait évoqué en avant-match, 12 buts marqués en 10 journées. Là, c'est son 13e but dans cette saison et il y en aura un 14e quelques minutes plus tard. Cette séquence, et là c'est le regard de défenseur dont j'ai besoin de Fousseni plus que du but de Lewandowski. Bellingham, Rudiger, Militao, qui est fautif ? Alors oui, déjà il a le temps, Baldé, ça c'est pas normal, on doit être beaucoup plus proche de lui. Mais je pense que Rudiger doit couvrir Militao, je pense. Parce qu'il ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Il, c'est Militao. Absolument, et Lewandowski a l'intelligence de se mettre entre les deux. Mais je pense que Rudiger doit être beaucoup plus proche pour couvrir Militao. Les prises de ballons, Lewandowski a légèrement touché le ballon de la tête pour décaler et raffiner. Et après, Gamal, pied droit, il n'avait jamais été décisif face au Real. C'est désormais, chaussure. Oui, il a été patient, vous avez vu qu'il a eu quand même quelques opportunités. Il a tenté un lobe de loin, il est resté serein. Là, il a l'intelligence surtout de frapper pied droit. Parce que Mendy, il attend peut-être sur le pied gauche. Et non, il le prend à contre-pied. Il prend un petit peu tout le monde à contre-pied. Même Lounine, puisqu'il ne s'attendait pas à avoir la mine. Il a mal frappé pied droit. Et là, Vasquez, je crois qu'il ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Oui, il ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Mais Vasquez, encore une fois, c'est le gros problème lorsqu'il joue arrière-droit. Il n'a pas les vrais réflexes. C'est un défenseur. On rappelle, à la base, c'est un attaquant. Absolument, on l'a vu notamment. Il est beaucoup trop loin de Balder. Et là, dans la couverture, dans l'alignement, c'est toujours aléatoire, malheureusement. Après, il est battu aussi dans la vitesse. Rafinha qui va beaucoup plus vite. Par contre, cette finition, elle est incroyable. Qui va beaucoup plus vite, on le rappelle, à la 85e minute. C'est aussi ça qui est phénoménal avec Rafinha, qui avait été auteur d'un triplé. On se souvient, la semaine passée, c'était face au Bayern lors de la victoire. Quatre buts à un autre séquence. Avant de retrouver dans un instant Samuel Elian. Juste, il y a eu 4-0, mais il peut y avoir 5 ou 6-0. Lewandowski, c'est de rater. Foussaini, même vous, vous le marqueriez maintenant, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Lewandowski, on sait qu'il est chirurgical devant le but. Même si lui, il se met à louper ce genre d'occasion. Bon, heureusement, bien évidemment, qu'il y avait 2-0. Il aurait pu, bien sûr, aggraver le score un petit peu plus tôt dans ce match. Ça peut arriver de temps en temps. On ne va pas lui en vouloir. Effectivement, il en marquera encore des buts. C'est le Pichichi pour le moment. Donc, voilà. C'est magnifique. C'est vrai que de le voir, effectivement, Lewandowski rater ce genre de choses, on se dit que c'est incroyable. On a vu, effectivement, Kylian Mbappé. On va évoquer Kylian Mbappé dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Avant ça, on va retrouver Lilian et Samuel. Messieurs, vous avez eu la chance d'assister à l'un des classicaux qui marquera la saison, c'est certain, et qui marquera sans doute l'histoire récente de ces classicaux. Lilian, cette équipe du Barça, surtout en seconde période, on a eu des opportunités, même en première, d'ailleurs. Une équipe du Barça qui, au final, ne démérite pas et mérite justement cette victoire, messieurs. C'est vrai qu'on insiste vraiment. Le Barça mérite. On va revoir ses opportunités, notamment dans cette rencontre du Barça. On sait que dans ce genre de match, lorsqu'on a des opportunités, il faut savoir les mettre au fond, les concrétiser. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils se sont appuyés sur Robert Lewandowski, sur les deux premiers buts. Il aurait pu marquer un troisième de suite. Mais lorsqu'il ne le marque pas, il y a d'autres joueurs à côté qui sont capables de le faire. On l'a vu avec Yamal. On l'a vu avec Rafinha, qui est dans une période incroyable. Non seulement il est altruiste dans son jeu, mais lorsqu'il est devant le but, il ne lui faut pas beaucoup d'occasion pour marquer. Les trois joueurs offensifs ont marqué. Il y a eu un gros travail, notamment avec l'entrée de De Jong au milieu de terrain, qui a permis d'avoir des phases de préparation beaucoup plus intéressantes qu'en première période. Et ensuite, dans cette zone de déséquilibre, il y a tellement de qualité. Fousseni, quand ça passe, ça donne ce qu'on a vu ce soir. On va insister notamment sur cette utilisation de Robert Lewandowski. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus rapide du monde, mais il a une qualité. C'est d'être un tueur dans la surface. C'est aussi de travailler pour ses partenaires. Ce qui fait que, quand vous avez Rafinha et Yamal autour de vous, ça donne trois dangers réels. Oui, un attaquant complet n'est pas qu'un buteur. C'est un attaquant qui doit avoir une palette plus large. Il doit avoir un jeu sans ballon, bien sûr, qui permet au collectif de se sublimer. Et Lewandowski, lorsqu'il décroche, il ouvre des espaces. Non seulement pour la mine Yamal, on l'a vu en première période, avec cette déviation où Yamal se retrouve face au but, mais aussi pour Rafinha. Donc, il y a de la complémentarité dans les courses. Il y a exactement ce qu'on dit depuis le début. Énormément de discipline, énormément d'altruisme entre tous ces joueurs. Ils se trouvent les yeux fermés. Donc, c'est le travail de Xavi qui est bonifié aujourd'hui par Antiflique. On va évoquer, on le rappelle, le Real aussi, parce qu'il y a eu des choses ratées. On va évoquer Kylian Mbappé, et pas que dans un sens juste. Ce quatrième but que l'on a vu du Barça, on regardait encore une fois ce match ensemble, également avec la réaction en chef Romarneau. Et vous nous disiez, cette transition, cette capacité d'aller très vite devant. On va le revoir à travers une palette réalisée par nos camarades de la Liga. Ça va tellement vite. Oui, pas besoin de faire du tiki-taka, de passer de manière outrageusement. Ben non, on balance. Ouais, on balance. Ouais, quand l'adversaire décide d'envahir le camp adverse, ben voilà, on peut utiliser le gelon pour sortir de la ligne de pression. Et voilà, on essaie d'exploiter justement cette profondeur par le gelon. Inigo Martinez, qui est passeur décisif, ça non plus, on n'attendait pas. Ici, non seulement il s'est comporté comme un patron derrière, mais il s'autorise aussi parfois ce genre de passes qui permet aussi à l'équipe de marquer. Si vous nous rejoignez, on le rappelle, le Barça s'est imposé 4 buts à 0 sur la pelouse d'Ural. Oui, c'est impressionnant même de le dire comme cela. 4 0, alors qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Alors que Kylian Mbappé, il en a eu des opportunités. On se pose sur le cas réel désormais, en évoquant d'ailleurs. Et d'abord, l'ancien Parisien, c'était son premier classico. On en attendait beaucoup. Il a eu des opportunités, mais il était soit hors-jeu, soit à côté. Les opportunités arrêtées. Votre regard sur le match de Kylian Mbappé, vous savez ? Déjà, il est dans tous les bons coups. Ça, c'est le point positif. C'est bien. Mais après, encore une fois, dans ce poste de numéro 9, il doit tout simplement prendre la mesure par rapport à ce que ça demande. Vous avez vu ses appels, il est trop pressé. Il n'a pas forcément les bonnes prises d'infos pour pouvoir ajuster ses pas et ne pas se mettre en position de hors-jeu. Le mot que vous venez d'utiliser, il est trop pressé. Vous avez entendu comparé à Lewandowski qui observe un peu plus. C'est ça le problème ? Oui, c'est qu'il n'a pas forcément les repères et les appels d'un numéro 9. Ce qu'a fait Lewandowski aujourd'hui, c'est ce que devrait faire un numéro 9, c'est ce que devrait faire Mbappé. Parce que s'il avait justement cette qualité d'appel, je pense que c'est le Real qui mène 3-0 en première période. Absolument, et des opportunités comme il y en a eu. Là, ce raté-là, il ne doit pas... C'est quoi ? Il tremble ? Il cogite ? On va dire qu'Inaquipéna sort vite, il vient réduire l'angle, mais c'est vrai qu'il faut utiliser le bon geste. La balle piquée, là sur cette frappe, encore une fois, c'est beaucoup trop proche du gardien. Donc il y a du déchet dans la finissance. On ne voyait pas de Kylian Mbappé qui dans ces situations-là était chirurgicale. On l'a vu au final de Coupe du Monde, par exemple, contre l'Argentine. Ces opportunités-là finissaient au fond des filets. Donc voilà, il doit travailler, il doit continuer. Est-ce qu'il va avoir le temps ? Peut-être, sûrement, mais on ne va pas lui pardonner ce genre d'échec, notamment face au Barça où tout le monde l'attend. Au final, c'est zéro but. Avec autant d'occasion, ça fait tâche quand même. Juste, Foussény, on connaît la presse ces semaines-là, comment elle peut être dure, sévère, sanglante même. Ils ne vont pas l'épargner, on est d'accord ? Ils ne vont pas l'épargner, ils vont lui tomber dessus, tout simplement. C'est ça l'exigence d'un grand club comme le Real. Le Real, il doit se mettre au niveau, tout simplement. Même si on peut dire que Vinicius n'a pas forcément été brillant ce soir, c'est tous ces joueurs qui doivent être à hauteur de ce genre de rendez-vous. Mbappé, c'est son premier classico, il a marqué avec le PSG contre le Barça, mais là, ce n'est pas pareil, il change de dimension et il doit forcément être décisif dans ce genre de match. Juste, on a intitulé cette séquence Mbappé hors-jeu, on est très sévère. On ne parle pas que des hors-jeu, vous l'aurez compris, mais le fait qu'il a été hors de la rencontre, en quelque sorte. Mais il y a eu des opportunités quand même pour le Real. Je pense à Vinicius aussi qui s'est loupé. Donc, pointer du doigt de Mbappé, ce sera injuste. Il y en a eu d'autres aussi qui se sont loupés ce soir. Soit ils ont été hors-jeu ou soit ils se sont retrouvés dans des positions favorables pour marquer. Et lorsque ça a été le cas, soit ils sont tombés sur un grand gardien ou soit ils ont eu du déchet tout simplement dans la finition. Vous avez vu, là, on dit qu'il y a de la précipitation. De toute façon, quand je revois l'action, je dis que c'est le geste qu'il fallait faire. Mais c'est très difficile à réaliser. Il l'a fait en Ligue des Nations avec la France. Il avait à l'époque une autre dynamique. Et là, quand il y a un petit peu de doute dans son jeu, forcément, on est un petit peu moins précis. Juste, Vinicius, il y a peut-être ce lundi un petit truc qui va remporter, qui va soulever. Je parlais évidemment du ballon d'or, vous l'aurez compris. Quand même, perdre 4-0, un classico, juste avant de soulever potentiellement le ballon d'or, ça, ça fait mal quand même. Forcément, ça aurait été bien de se présenter à Paris pour recevoir le ballon d'or avec une victoire dans le classico. En ayant marqué, qui plus est, ça aurait été quelque chose de plus pour lui. Mais voilà, il est jugé sur la saison dernière. On sait qu'il a été stratosphérique et puis reproduire ce qu'il a fait cette semaine en Champions dans ce classico, il faut dire que c'est quand même très compliqué. Juste un mot rapide pour nos fans madridiennes, pour les matchs à venir, parce qu'on se pose des questions. On se posait déjà des questions. Il faut se tenir sur cette équipe. On le rappelle, Rodrigo n'était pas là aussi, puisqu'on évoquait souvent ce trio offensif avec Bellingham juste derrière eux. Sans Rodrigo, on se disait, ah, on revient au système d'avant. Oui, mais ça n'a pas fonctionné. On fait quoi ? C'est un peu la problématique lorsqu'on utilise un système. Les joueurs ont des repères, des automatismes. Ils sont dans une dynamique. C'est vrai que c'est des grands joueurs. C'est vrai qu'ils ont une culture tactique hors du commun. Mais ils doivent se réadapter à un nouveau système. Mais là, cette fois-ci, c'est avec un nouveau joueur. C'est avec Mbappé. On repart à zéro, en fait, c'est ça ? Je ne dis pas qu'on repart à zéro, mais on a moins de certitudes si on ajoute le fait qu'Arabara ne soit pas là. Bien sûr. Et Courtois n'était pas là aussi ce soir. Exactement. Mais il y a une dimension émotionnelle dans ce match. On perd, on est mené. Ancelotti qui déséquilibre son équipe totalement en sortant quand même Kamavinga, Tuameni. Donc, il prend des risques. Il met des joueurs avec des profils différents comme Modric. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il a tout déstabilisé. Parce que ça peut passer contre des équipes comme Dortmund, comme on peut citer n'importe quelle équipe. Que je le disais jeudi dans les grandes bouches, moi, je défendais justement cette dynamique du Barça. J'ai appuyé sur le fait que le Barça est favori dans ce match-là. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, loin de là, je ne suis pas comme ça. Mais j'ai envie de dire, par rapport à ce que je voyais du Real et ce que je voyais du Barça, pour moi, le Barça avait vraiment un temps d'avance sur cette rencontre. Et le Barça a peut-être un gardien d'avenir aussi. Iñaki Peña, il n'a pas forcément eu un travail stratosphérique à faire. Mais ce qu'il a dû faire, il l'a très bien fait ce soir. Absolument, on a vu ses limites cette saison contre Sassouna. Ils avaient perdu 4-2, c'était un naufrage collectif. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu le pointer du doigt ce jour-là. Mais on est patient avec lui, il a eu du crédit parce qu'il a fait des bons matchs. On l'a reconduit malgré la venue de Chesny. Et pour lui, moi, je pense qu'il doit considérer ce match comme un match référence. Tout simplement, il y a cet arrêt pour moi qui est stratosphérique. On va le voir. Alors, même s'il y a une position de hors-jeu après, mais il fait le bon geste. Il va mettre la main, la main est ferme. Il rassure. Il a surtout bien géré la profondeur. C'est ce que j'ai aimé en seconde période. Il est sorti et là, voilà, le face-à-face, il le gagne. Donc, l'adversaire sait aussi qu'aujourd'hui, au Barça, même si Ter Stegen n'est pas là, Iñaki Peña est un grand gardien sur lequel on peut compter. Oui, et on le voit. Même si son attitude aussi est intéressante aussi, Foussini. J'ai envie de dire, dans les face-à-face, l'attitude du gardien est très importante. On a le temps d'arriver face à lui. On a le temps de se poser des dizaines de questions. Et lorsqu'on lève la tête et qu'on voit qu'un gardien n'a pas plongé, ne s'est pas couché au sol prématurément, on doute un petit peu. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Vinicius. C'est aussi ce qui s'est passé avec Mbappé. Et si ces joueurs-là ont échoué devant le but aujourd'hui, je pense qu'Iñaki Peña y est pour beaucoup. Oui, effectivement. En tout cas, il démontre quelque chose. Et tiens, on a retrouvé Lilian et Samuel. Samuel, on a évoqué beaucoup de choses. Il y a un homme, et c'est cet homme-là qu'on évoque en toute fin de débrief, de cette rencontre et de cette claque humiliation, suivie par le Real, M. Iñaki Peña. Il était aussi attendu ce soir. C'est son premier grand test en championnat, après un test réussi en milieu de semaine en Ligue des Champions. Test réussi, justement, pour le gardien Samuel. Oui, mais l'an dernier, quand il avait eu à jouer, il y a deux ans, il avait fait du moins bon sur la fin. Ce qui avait mis des doutes, pour reprendre la succession s'année de Ter Stegen. Je pense qu'Andy Flick l'a très, très bien géré. C'est-à-dire que quand on avait arrivé Chesny, on s'est dit de suite, Chesny va se remettre dedans, va jouer. Mais l'an dernier a dit non, j'ai déjà un bon gardien. Il a rassuré ses défenseurs, ça lui a donné de la confiance en lui. Et c'est ce que l'on a vu rejaillir aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il continue sur cette lancée en étant titillé un peu par Chesny, qui est là à vouloir gagner sa place. Et que ce soit un gardien qui prenne une autre dimension, inaki Peña. Messieurs, je me permets une question, puisque vous avez eu la chance de voir cette rencontre, de voir un moment qui va compter une nouvelle fois pour cette saison. Est-ce que ce Barça, qui a été si impressionnant face au Bayern, aujourd'hui de nouveau si impressionnant face au Real, le Barça a une ligne droite en fait vers le titre. Je m'emballe, on est à la 11e journée, il n'y a que 6 points d'avance, d'accord. Mais messieurs, ce Barça-là démontre quelque chose d'absolument phénoménal quand même, messieurs. Alors, oui, sur l'idée, sur les plans de jeu, sur la dynamique actuelle, c'est sûr que les débuts sont tonitruants pour Hans Dieter Flick, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, une saison, elle est longue, d'autant plus celle-là avec le Mondial des clubs, éventuellement à la fin de la saison, elle sera encore plus longue que les autres. Et forcément, voilà, pour l'instant, tout va bien. Malgré les blessures, le Barça a réussi à traverser cela. Son trio offensif, pour l'instant, n'est pas touché. Mais voilà, un tel niveau d'exigence avec ce jeu et ce pressing, qui est vraiment énergivore, ça va être compliqué de le maintenir à 10 mois durant. Moi, avant ce match-là, par rapport au match que vous avez vu depuis l'ébullition, je ne suis pas surpris que le Barça gagne aujourd'hui. J'en faisais un favori pour le titre. J'en fais toujours un favori pour le titre. Ils ont une ou deux longueurs d'avance. Je ne sais pas s'ils peuvent caler en cours de saison, mais ils sont impressionnants. Impressionnants. C'est-à-dire que le résultat d'aujourd'hui est logique. Ils ont tremblé sur la première mi-temps ou plutôt, ils n'ont pas été à la hauteur en première mi-temps. Discours dans Ziflic, faites rentrer de Yon et on retrouve effectivement ce rouleau compresseur qui joue, qui va vers l'avant. Oui, pour moi, ils sont clairement les favoris du titre par rapport à tout ce qu'ils ont démontré depuis le début de la saison. Une rencontre, en tout cas, ce 4-0 qui entre dans la lignée de ces grandes rencontres à la fameuse Manitale 5-0. Mais c'était au Camp Nou. Là, gagner comme ça 4-0 à Bernabeu, ça fait référence au 6-2 à l'époque. On se souvient de Piquet qui avait marqué, Pouilleul qui avait marqué, Thierry Henry de mémoire qui avait marqué aussi lors de ce 6-2 à Bernabeu. Merci beaucoup Lilian Gatoun et Samuel Lobé de nous avoir fait vivre pour nos abonnés sur KM Plusport 4, cette rencontre qui comptera, c'est certain, dans cette saison de Ligue 1. Certain que ça compte, surtout quand on observe le classement. Alors, comme Lilian a su tempérer les choses, il a raison de dire que nous ne sommes qu'au bout de 11 journées et que la saison est encore très longue. Mais le premier gap est certainement, effectivement, réalisé. Le Barça, qui vous le voyez, a 6 points d'avance sur le Real. 30 pour les Catalans, 24 pour les Madrilen. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Aime et partage, si tu as aimé. Tu peux laisser en commentaire, ce que tu penses par rapport à ce sujet. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501